Hey ! Salut, c'est Ludo de la boutique Ludie World. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo enfin où je vais vous expliquer un petit peu les nouvelles spécificités de l'extension Monarch pour Flesh and Blood. J'avais fait par le passé du coup trois vidéos ou une seule je sais plus où j'expliquais un petit peu les spécificités des premières extensions du jeu, ce qu'elles ont apporté, les différents mots clés, les différents trucs de gameplay, etc. Et la Monarch est arrivée, je ne sais plus quand, c'était début mai en first print, début juin en anonyme et depuis tout ce temps là je devais vous parler un petit peu de tout ça. Donc voilà, c'est aujourd'hui. Alors on va aller sur le site officiel. Donc au niveau de la page, comme d'habitude quand vous êtes sur le site officiel, vous avez l'onglet tout en haut, game, mais là je sais plus, j'ai accédé via article. Bref, vous allez dans article, vous tapez release note et à chaque nouvelle extension ils nous font une note de sortie, une release note avec vraiment toutes les spécificités de l'extension en cours. Donc là l'extension Monarch comme vous pouvez le voir sur la première ligne. Vous avez 306 nouvelles cartes, un Cracked Bobble réimprimé. En termes de répartition de rareté, nous avons 172 communes, 79 rares, 31 majestiques, 6 légendaires, une Fabled et 18 tokens. Comme pour Crucible of War, vous voyez que les super rares ont disparu. Est-ce que c'est définitif ? Bon, écoutez, moi j'aime bien qu'il n'y ait plus de super rares, ça simplifie un petit peu les choses. Donc voilà, au niveau des spécificités de l'extension, au niveau des nouvelles thématiques, vraiment ce qui change énormément le jeu, vous avez en tout premier lieu les talents. Donc je ne sais pas si vous aviez regardé ma vidéo de présentation de l'univers du jeu où je vous avais montré un petit peu l'artbook, le super artbook offert par LSS. Vous avez différentes régions dans le jeu, différentes régions dans le monde et chacune de ces régions a vraiment une thématique bien particulière. Et là, on s'attarde sur deux de ces régions et on voit ça par l'apport de ce qu'ils ont appelé des talents. Donc là, pour l'instant, on a Light et on a Shadow. Alors le Light, ça équivaut de mémoire à Solania, je ne sais plus exactement. Et le Shadow, c'est Demonasterie, un truc comme ça. Donc oui, c'est bien ça. J'ai fait une petite coupure et après, vérification dans le bouquin. Les deux régions, c'est bien Solana et Demonasterie. Donc comme il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 régions dans le jeu. On peut penser qu'à terme, il y aura 8 talents. D'ailleurs, James White, le créateur du jeu, lorsqu'il avait fait un article pour spoiler je ne sais plus quel héros, avait commencé à évoquer la suite. Il avait dit non mais attendez, vous ne croyez pas que je vais vous raconter tout ça tout de suite. Donc a priori, prochainement, ça sera les Savage Lands, les terres un petit peu sauvages, dont seront issus peut-être les Brutes. Enfin, Brutes, ça existe aussi en Shadow. Mais donc on verra. Donc ce qu'il y a de fort, c'est que toutes les classes... Alors juste oui pour vous dire, cet artbook là, lorsque j'ai fait ma vidéo de présentation de l'univers du jeu, on a inclus dans la description de la vidéo le PDF du bouquin. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Ce qu'il y a de bien du coup avec ces talents là, c'est que ça rajoute une surcouche en termes de spécialisation de votre classe et de construction de deck. C'est à dire que chacune des classes du jeu pourra à terme, en tout cas sur le papier, être déclinée dans toutes les régions du jeu. Alors il y a peut-être des classes qui, naturellement, on ne pense pas vraiment à ce qu'elles viennent de telle ou telle région. Il y a peut-être des trucs un peu antinomiques. Par exemple, un Warrior qui viendrait des Monastéries, ça ne colle pas très bien. Mais au contraire, justement, ça peut apporter des nouvelles choses au niveau de l'histoire. Des Warriors Renegas, enfin ce genre de choses. Ça offre toute une palette au niveau de l'univers qui est assez intéressante. Donc en gros, les talents, c'est quoi en termes de mécanique ? Ça ne rajoute pas grand chose. Il faut considérer ça un petit peu comme une nouvelle classe, sauf que c'est une surcouche de classe. Je m'explique. Là, dans Monarque, on a accès aux Warriors Light et aux Illusionnistes Light. Vous avez vraiment des cartes spécifiques où il y a inscrit les deux, donc Light et Warrior. Ça, ça veut dire quoi ? C'est qu'un héros Light Warrior pourra utiliser des cartes Warrior, bon les cartes génériques évidemment, et les cartes Light. Et du coup, vous avez des cartes spécifiquement Light. Une carte Light non spécifiée d'une classe pourra aller dans toutes les classes qui sont du talent Light. Bref, je ne sais pas si c'est bien clair, mais voilà. Donc une carte Light, là en ce moment, peut aller dans Warrior ou dans Illusionnistes. Une carte Light Warrior, elle ne peut aller que dans Light Warrior. Et ça ouvre la porte, je trouve, à énormément de choses en termes de construction. Donc c'est assez intéressant. Donc ça, c'est les talents et c'est une des spécificités de l'extension Monarque. Ensuite, vous avez des nouvelles zones de jeu qui sont la Soul et la Banished Zone. C'est un petit peu le pendant, on va dire, mais thématisé Light pour la Soul et la Banished Zone pour le Shadow. La Soul, c'est quoi ? C'est une zone de jeu qui se situe en dessous de votre héros et vous avez des cartes qui vont aller dans l'esprit, dans la Soul du héros, sous certains effets de jeu, sous certaines conditions, etc. Et à quoi ça sert d'avoir des cartes dans la Soul ? Et bien de base, rien. Il va y avoir des cartes qui vont interagir avec les cartes dans la Soul. Soit le nombre de cartes dans la Soul, soit vous allez cramer des cartes dans la Soul pour faire certains effets de jeu, etc. Et la Banished Zone, c'est une zone de jeu qu'on avait déjà, pour le coup, quand vous preniez l'effet Intimidate des Brutes, où quand on attaque avec Intimidate, il y a une carte de la main aléatoirement qui est discardée dans la Banished et qu'on récupérait en fin de tour. Bah là, cette zone-là, elle est renforcée par les Shadows et les cartes Ombre utilisent vraiment cette zone-là qui est retirée de la partie. En gros, c'est un petit peu comme le Soul pour les Light. Il va y avoir des cartes qui vont foutre en Banished et il y a des nouveaux mots-clés qui vont se trigger depuis la Banished. Mots-clés ou certains effets de jeu. Vous avez des cartes qui, une fois dans la Banished Zone, vont pouvoir être rejouées depuis la Banished Zone. Donc ça, c'est vraiment génial parce que quand vous... Alors, si vous connaissez Flèche, vous savez qu'on n'a que 4 cartes en main à chaque tour. Vous savez à quel point les décisions, pardon, elles sont toujours drastiques et hyper difficiles à prendre à chaque tour. Est-ce que je défends ? Est-ce que je garde pour du mana ? Est-ce que je garde la carte pour être joué en tant que tel ? Et là, je trouve que la Banished, ça ouvre une nouvelle façon de jouer. Pourquoi ? Parce que, en fait, les cartes que vous allez jouer, c'est comme si elles étaient stackées dans la Banished Zone. Et du coup, les cartes qui vous restent en main, vous allez les utiliser seulement, par exemple, pour défendre ou seulement pour du mana. Donc c'est comme si vous aviez deux mains différentes et c'est extrêmement puissant, extrêmement intéressant en termes de gameplay. La contrepartie à tout ça, parce que sinon, ça serait complètement fumé, c'est qu'il y a un nouveau mot-clé qui apparaît du coup dans Monarch, qui est le Blood Depth. Depth, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire d'ailleurs, je n'ai pas vérifié. Mais en gros, des cartes qui sont dans la Banished Zone avec Blood Depth, vous infligeront, vous en tant que héros, à la fin de votre tour, un dégât. Donc si vous avez une carte Blood Depth dans votre Banished Zone en fin de tour, vous allez prendre un, deux cartes, deux, trois cartes, trois, etc. Donc c'est extrêmement puissant parce que vous jouez virtuellement avec deux mains, mais il faut faire hyper attention de ne pas vous cramer vous-même, parce que ça peut aller très 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 vite. Du coup, l'intérêt quand on a des cartes Blood Depth dans sa Banished Zone, c'est d'essayer de les jouer le plus vite possible, d'avoir du Go Again, pour virer quand même en allant votre Banished, sinon ça va devenir vite ingérable. Du coup, voilà pour les spécificités un petit peu du Light et du Shadow en termes de zone de jeu. Quand je retourne sur la page, on a des nouveaux types de cartes, alors qui pour le coup ne vont pas révolutionner vraiment le jeu, mais c'est quand même une nouveauté de l'extension. Vous avez des Zoras, donc les Zoras, je le rappelle, ce sont des rares permanents dans le jeu avec les équipements. Les Zoras, vous les piochez de votre deck, vous les jouez, ça reste en jeu jusqu'à temps qu'une condition particulière soit remplie pour pouvoir l'effacer, ou jusqu'à temps qu'il se passe quelque chose et que ça dégage. Donc les Zoras, ce sont des permanents. Avant, c'était des actions normales. Là, maintenant, il y a des Zoras en instant, donc vous pouvez le jouer sans action et durant le tour de l'adversaire. Vous avez un nouveau mot-clé qui est Spectra. Alors le Spectra, on va dire que c'est une sorte de bouclier permanent. Vous allez jouer une carte qui va rester en jeu, qu'a le mot-clé Spectra. Et quand l'adversaire voudra vous attaquer, il pourra attaquer la carte qui a le mot-clé Spectra. Et comme ça, vous, vous ne prendrez pas l'attaque. Et c'est plutôt intéressant. Et donc, les cartes avec Spectra qui se font attaquer, on ne peut pas les défendre, on ne peut rien faire. En gros, quand l'adversaire vous attaque, on close la combat chain et la carte est détruite tout de suite. Il n'y a pas la séquence habituelle instant, défense, défense-réaction, instant, machin, vous connaissez. On a un nouveau type de carte, c'est les jetons alliés dans Flesh & Blood. Et c'est ça, moi, que j'ai vraiment apprécié quand le jeu est arrivé. C'était assez rafraîchissant pour ça. C'était qu'à la différence des autres jeux, justement, il y avait très peu de permanents. On avait son héros, son stuff, son arme en combat. Mais il n'y avait quasiment rien à part quelques auras ou quelques tokens ou équipements, du coup, le stuff de départ du héros qui restait sur table. Mais là, on a des choses, du coup, comme les spectra qui restent en jeu et on a aussi les tokens alliés. Les tokens alliés, c'est quoi ? C'est une sorte de créature, de familier qui va rester à vos côtés pour combattre. C'est très, très dur de les invoquer. Là, dans cette extension, il n'y a que sur certaines conditions avec des grosses cartes où vous allez faire popper votre allié. Et l'allié va combattre à vos côtés. Vous pouvez l'utiliser pour attaquer votre adversaire. Vous le mettez dans la combat de chaîne. Vous résolvez suivant la séquence habituelle. Quand vous attaquez, en tout cas, le héros adverse. Par contre, quand c'est l'inverse, quand c'est le héros adverse qui décide de vous attaquer, du coup, il a le choix d'attaquer soit vous, soit votre allié. Et s'il attaque votre allié, c'est un petit peu comme les spectra. On ne peut pas défendre avec. On ne peut pas faire tout un tas de choses. Voilà, sinon, ça sera un peu fumé d'avoir en permanence un token à vos côtés. Ensuite, on a un nouveau type de carte. Si vous avez regardé ma série de vidéos sur l'ouverture des Blitzdecks, vous avez les cartes Mentor qui sont des cartes de rareté M, mais qui se trouvent malgré tout fixées dans les Blitzdecks. Vous achetez votre Blitzdeck, vous aurez toujours le Mentor donné à l'intérieur. C'est une sorte de coach qui reste à vos côtés, qui prend une place dans votre arsenal, qui, sous certaines conditions de jeu particulières, va ramasser des tokens. Et au bout d'un moment, lorsqu'il a... Alors là, c'est 3 tokens, mais on peut imaginer qu'il y en ait plus. Lorsqu'il y a 3 tokens, on va le virer et on va faire un effet de jeu particulier. Souvent, c'est chercher une carte de spécialisation de notre classe dans le deck et on la met dans l'arsenal. Donc ça permet d'aller tuto une carte et le temps qu'on arrive à faire ça, il va se charger. Et à chaque fois qu'il charge, on fait un petit effet de jeu assez sympa dans la mécanique de votre classe. Donc certes, c'est une carte qui n'a pas de bouclier, les Mentors. Je vous renvoie à chaque fois sur mes vidéos. Donc certes, on ne peut pas défendre avec. On va devoir la conserver en main, la charger dans l'arsenal. C'est un petit peu compliqué à mettre en place, mais ça peut apporter un effet de jeu assez cool. Et la thématique, je trouve ça vraiment bien. On a son Mentor d'une classe derrière qui vous guide un petit peu dans votre combat. Je trouve ça assez sympathique. Donc Spectra, je remonte 2 secondes. Donc Spectra, on en a parlé. C'est des Zoras qui restent en jeu, qui peuvent se faire attaquer. Et en gros, c'est comme si c'était un paratonnerre. On a donc une nouvelle classe qui est apparue. Ce sont les Illusionnistes, incarnés par, pour le moment, Prisme. Qui, sa spécificité, va créer des attaques sous forme d'illusions. Des très grosses attaques hyper puissantes, mais à très très faible coût. Pour vous donner un ratio de puissance, les cartes Illusionnistes, c'est à peu près du niveau des Brutes. Peut-être pas au niveau du Gardien, mais ça vous donne un petit peu l'ordre de puissance. Des grosses patates de ouf. Mais ce sont des Illusions. Comment ça se traduit mécaniquement le fait que ce soit des Illusions ? Elles ont le mot-clé Fantasme. Quand je vous attaque avec une carte Illusionniste qui a Fantasme, et que vous, vous décidez de défendre mon attaque comme d'habitude, avec une carte qui a un bouclier. Si vous défendez avec une carte qui est une attaque à 6 d'attaque au minimum, vous breakez la Combat Chain, vous détruisez ma carte avec Fantasme, et ça met fin, du coup, comme je le disais, à la Combat Chain. Donc, c'est super, super, super fort. Imaginez que je vous attaque à 6 ou 8 avec Fantasme. Normalement, vous devez utiliser plusieurs cartes bouclier pour arriver à défendre une attaque aussi grosse. Là, vous cramez une carte, je ne sais pas, 3 en bouclier. Mais si c'est une attaque qui a 6+, ça suffit à breaker mon attaque. Donc, c'est là le côté un petit peu double tranchant d'Illusionniste. C'est très, très fort d'une part, par rapport au ratio nombre de dégâts, par rapport au coût de la carte. Par contre, de l'autre côté, c'est hyper instable, parce que si l'autre, il a du 6+, en face, ben, c'est foutu. Ça ouvre la porte d'un gameplay hyper intéressant en scellé ou en draft, parce qu'il y a vraiment un risque. Alors, en scellé, je pense qu'Illusionniste est très, très, très fort. Je pense que c'est le plus fort. Après, en draft, il y a moyen quand même de counter-peak, de contre-drafter des cartes 6+, il y a moyen de faire tout un tas de choses pour rendre Illusionniste un peu moins fort, parce que sujet à être contrecarré par des attaques 6+. Donc, voilà, ça c'est plutôt cool. On a une action de jeu, enfin, pas une action de jeu, on a un effet de jeu issu de certaines cartes qui s'appellent la charge. C'est lié à la zone de Saul des cartes light. Il y a parfois des cartes qui vont vous dire quand vous la jouez, vous chargez votre Saul. Charger, ça veut dire quoi ? Vous prenez une carte de votre main, vous la glissez sous la Saul. Et vous avez des cartes qui interagissent avec cette action de jeu-là, qui vous disent si vous avez chargé en Saul ce tour-ci, faites ceci, faites cela. Donc voilà, c'est un petit trigger. On avait le Blood Depth, j'en ai parlé. C'est lié aux cartes Shadow dans la baniche jaune. Le Spell Void, c'est un nouveau mot-clé disponible sur des équipements qui permettent d'absorber des damages d'Arkane, mais de façon ponctuelle. C'est du one-shot. Donc voilà, ça manquait un petit peu. Et puis voilà, pour les nouveautés de Monarch, après on va avoir des mots-clés qui reviennent. On a le Battle Warn qui revient, le Dominate, du Go Again, évidemment, en OptX et voilà, pour avoir les spécificités du coup des précédentes extensions, je vous renvoie sur mes précédentes vidéos. Donc voilà, voilà, j'espère que ça a été une petite vidéo assez claire. C'est surtout pour vous qui ne connaissez pas le jeu ou ne connaissez pas encore Monarch. L'avantage de ce jeu-là, c'est qu'on peut très bien jouer, comme je l'ai répété et je le répéterai toujours, jouer en scellé, en mono-extension. Prenez un scellé WTR, vous ne jouez qu'entre scellés WTR. Un scellé Arcane Rising, vous ne jouez qu'entre scellés Arcane Rising. Et idem pour Monarch. Donc il y a peut-être des personnes parmi vous qui ont démarré le jeu qu'en scellé, que dans une extension donnée. Donc voilà, si vous voulez vous attaquer à Monarch, vous savez un petit peu à quoi vous attendre. Moi, j'ai joué à Monarch durant les ligues qu'on avait organisées, durant les pré-release et tout ça. J'ai franchement adoré les talents, les nouvelles mécaniques et tout. Ça enrichit encore plus le jeu. Après, en termes de... Alors moi, j'ai joué que Boltine, malheureusement. J'ai joué contre Chain et... Et contre Illusionniste, évidemment. Je n'ai pas joué contre Shadow Brut, contre Lévia. Donc ça, ça va être la surprise. C'est une extension que j'ai beaucoup aimée. J'espère continuer à y jouer, évidemment. Après, moi, je suis moins joueur de construit. Mais voilà. Si parmi vous, il y a justement un joueur de construit qui habite dans le coin, qui a déjà fait des decks, qui est en train de builder, etc. Et si vous voulez venir faire une petite vidéo avec moi pour parler du construit, ça serait avec un grand, grand, grand plaisir. Bref, je m'arrête là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager. Et sur ce, je vous donne rendez-vous prochainement pour sans doute des prochaines vidéos de flèches. Et Tales of Aria, anciennement appelé Kingdom, la prochaine extension, va se dévoiler. C'est le 24 juillet ou le 27 juillet, un truc comme ça. Donc rendez-vous très, très, très prochainement. Et oui, j'en profite aussi pour vous dire, j'organise le 4 septembre un Road to Nationals, ce qui est un tournoi qualificatif pour le championnat de France de Flesh and Blood. Du coup, je crois qu'il reste quelques places, mais dépêchez-vous, ça va être bientôt. Bientôt complet. Allez, je vous laisse. Gros bisous, et puis à la prochaine. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501